Salut tout le monde, aujourd'hui on va visiter une petite ville très sympathique et très très jolie c'est une ville côtière en tunisie ça s'appelle monastir avec beaucoup beaucoup d'histoires aller aller sur internet voir monastir ce que c'est alors ils ont une spécialité là-bas encore une fois un couscous mais cette fois ci différent il est fait avec un poisson spécial je connais pas le nom français en arabe ça s'appelle shirkaw mais c'est des petits des petits poissons comme ça regarde première des choses il faut nettoyer le poisson donc on se débarrasse de la tête déjà et après on va mélanger le poisson avec du gros sel on va le frotter pour enlever les écailles et je m'ouvre la peces Voilà, on a notre poisson bien nettoyé, on a les têtes à part et surtout ne jetez pas les têtes, on en a besoin et en parlant des têtes, on passe tout de suite à les préparer. Pour les rous, on met un peu d'huile d'olive dans une casserole, on rajoute un peu d'ail haché et on va rajouter les têtes pour les rous. On met un peu d'huile, on met un peu de poisson, on met un peu de poisson. Les têtes sont bien sautées, ils sortent leur jus, je vais rajouter de l'eau et laisser mijoter, cette eau-là j'en ai besoin après pour mon couscous. Les têtes sont en train de bouillir J'ai besoin de ce jus Là on va s'occuper du poisson Donc on va prendre un bol pour mélanger le poisson Avec ce que vous allez voir Donc je vais prendre le poisson On va mettre le poisson dans le bol On va mettre le poisson J'ai coupé des pommes de terre On va mettre la patate On va mettre le poisson 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 On va rajouter quelques épis Donc là c'est du curcumin On va rajouter un peu de paprika J'ai choisi le choix et le fil fil ahmer La recette originale est très épicée Donc allez-y pour ceux qui supportent Pour les autres, allez-y modérément La recette l'assolle Il va y avoir un peu de sel et un peu de poisson Et on mélange le tout avec la main Et même si on va ceased On va mettre le poisson Alors que ce soit pour qu'on soit vraiment, vraiment engropé les épices, il va carrément absorber toutes les épices. On va laisser mariner un peu le temps qu'on prépare la sauce du couscous et je vais vous rappeler un truc. Alors, pour le couscous, la graine de couscous, vous pouvez séparément la cuire à la vapeur dans un autre couscousier ou à l'avant ou après. Donc, je ne vais pas vous montrer une énième fois comment cuire le couscous à la vapeur. Pour le couscous, je ne vais pas vous montrer comment cuire le couscous à la vapeur. Je ne vais pas vous montrer une énième fois comment cuire le couscous à la vapeur. Je vais mettre le couscous à la vapeur et mettre le couscous à la vapeur. On va prendre de l'huile d'olive et on va verser ça dans le bas du couscous. Et comme pour tout bon couscous tunisien, avant toute chose, on doit frire un peu de piment dans l'huile dans laquelle on va cuire le couscous. Donc, comme tout le couscous est venu, on va mettre le couscous à la vapeur et on va cuire le couscous. Donc, la première chose, on va prendre le couscous à la vapeur et on va cuire le couscous. On va cuire le couscous. On va mettre de la tomate concentrée. Donc, on a rajouté de l'ail écrasé et de la tomate concentrée. On va rajouter de l'harissa. Je vous ai dit que c'est un plat qui se mange assez épicé. On va cuire le couscous à la vapeur et on va cuire le couscous à la vapeur et on va cuire le couscous à la vapeur. On va épicer de la même manière ce qu'on a fait avec le poisson. Donc, on va rajouter du curcuma et de la paprika. Là, on va rajouter des légumes. On va rajouter des oignons entiers. ... On va rajouter des choraux à la fin. ... Puisquérits-en- informs les médicules leurs них où se n'a трence un emprunté au lit. Sur d'oignons le soupeur et les Alab attention les missus à la terre Donc là on va rajouter le jus de poisson qu'on a déjà préalablement fait avec les têtes. C'est pour ça que je vous ai dit les têtes de poisson sont très 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 importantes dans cette recette. Donc la sauce est en train de mijoter calmement, on va s'occuper maintenant du poisson, donc on va prendre le couscousier. La première astuce c'est de mettre des fourchettes, alors je vais vous expliquer pourquoi, mais vous mettez comme ça des fourchettes croisées au fond du couscousier. Alors on va mettre les fourchettes, comme ça, dans le couscousier, pour que le couscousier ne bouge pas les trous et pour que ça cuise rapidement à la vapeur. Une fois qu'on a mis les fourchettes, on va mettre le mélange de poisson, pommes de terre et oignons. Et ça va aller directement dans le couscousier, au-dessus du bas du couscousier, là où il y a la sauce. Donc directement, je vais te mettre le couscousier, c'est le type de boukha. Mais avant tout ça, je vais rajouter de la courge, des potirons, pour qu'on ajoute le couscousier, et l'astuce, si vous voyez, j'ai gardé la peau en coupant les potirons. Au fait, ça va empêcher les potirons de s'effriter dans la sauce. Pour qu'on ajoute le couscousier, on va mettre le couscousier, et on va mettre le couscousier dans le couscousier. On va mettre le couscousier à sa place, on le couvre bien, et la recette est finie. En fait, on va attendre juste que ça cuise, et on va servir. Voilà, je vous ai dit que j'ai préalablement pré-cuit le couscousier à la vapeur, donc il est là. Notre sauce et notre poisson est déjà cuits. On l'a fait presque 40 minutes, ce qui est suffisant pour la cuisante. On va dire qu'il est là, je vais vous donner un peu de soucis à l'autre. Donc, là, on va rajouter la sauce dans le couscousier. Juste la sauce, hein. On va rajouter la sauce dans le couscousier. On va rajouter la sauce dans le couscousier. Au bout de 3-4 minutes, on mélange. Bien, si vous avez remarqué, j'ai rajouté la sauce, mais je n'ai pas mélangé. Alors, l'astuce, c'est de laisser le couscous absorber au maximum la sauce. Au bout de 3-4 minutes, on mélange. Donc, on prend le plateau final dans lequel on va servir. Et on met une couche de couscous. On va rajouter les légumes. On commence par les oignons. Les carottes. On va rajouter les petits rangs sur les côtés. On va rajouter la cuisine. On va rajouter la cuisine. Après avoir mis tous les légumes, je vais rajouter le mélange de pommes de terre, les poissons avec l'oignon. Alors, je prends quelques morceaux de pommes de terre et les décorer avec. Et on va rajouter le poisson au milieu. Voilà, le couscous est prêt. Notre couscous est prêt. Je ne vous raconte pas les odeurs. C'est un truc qui me rend fou. 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 Maintenant, c'est la touche finale. Le couscous est prêt. Le couscous est prêt. Ça y est, on passe tout de suite à la salade du jour. La salade du jour, ça va être une salade poulet-ananas, un peu exotique, un peu, enfin, une salade poulet-ananas. J'ai pris de l'escalope de poulet, je l'ai juste cuit à l'eau et je l'ai coupé en dés. Donc, on va commencer par le poulet. On va prendre une boîte d'ananas. Je récupère l'ananas. On va prendre une boîte d'ananas. Alors, surtout, ne jetez pas le sirop. Je vous remercie de l'ananas. On va prendre une boîte d'ananas. On va prendre une boîte d'ananas. Alors, on va rajouter l'ananas. On va rajouter n'importe quelle salade verte, laitue, laitue, l'eau, ce que vous avez sous la main. S'il y en a quelques fois, on va prendre une boîte d'ananas. Vous pouvez couper ça à la main, pas de souci, au contraire. Alors pour assaisonner tout ça, justement, je vous ai dit de garder le sirop de l'ananas. On va prendre un peu de mayonnaise, on va la mettre dans un bol, on va rajouter quelques cuillères de sirop d'ananas, on va mélanger le tout, vous allez voir, ça va donner une vinaigrette pour notre salade. Donc on va mettre tout ça, on va mettre le sirop d'ananas, on va mettre le sirop d'ananas et on va mettre le sirop d'ananas. Si vous sentez que c'est trop épais, ça manque un peu de sirop, vous pouvez rajouter un peu. Moi, je vais rajouter un peu de sirop. Alors, je vais rajouter ça à ma salade. L'équilibre entre le côté sucré et le côté salé de la mayonnaise va faire un truc super bon. Voilà. Alors, je vais mélanger le tout. Et la touche finale, on va rajouter un peu de maïs à la fin. Ça va donner du goût et de la couleur. C'était notre salade du jour. Alors, vous, vous pouvez rajouter à souhait un peu de poivre et de sel à la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On se voit demain. On se voit demain. On se voit demain. Allez, bye. Ma t'insèche. T'abagni. Sous-titrage Société Radio-Canada